Lors de sa déposition, Jean-Luc Germain est apparu très à l'aise. Il faut dire aussi qu'il n'avait pas grand-chose à déclarer. Il a accepté néanmoins de répondre aux questions du président et de l'avocat général. Il a fini de manière poussive par reconnaître qu'il existait au moment de l'assassinat de Richard Casano, un climat de suspicion générale, et puis a eu ses mots. Si ce fou-là, Francis Mariani, a pu penser que j'avais pu vouloir m'en prendre à lui, alors il a pu vouloir s'en prendre à moi. Et dans ce cas-là, mon beau-frère Richard Casano est mort pour rien. Sa déposition a été précédée de la lecture du procès verbal, de l'audition de Michel Thome. Très malade, il n'a pas pu venir au procès. Le patron des patrons déjà en Afrique, certains disent même le parrain des parrains, il fait une description très détaillée des relations d'affaires, d'amitié, d'illimitié, même de règlements de comptes entre les différents groupes du milieu insulaire. Lui aussi a évoqué la folie de Francis Mariani, au point d'accepter des mesures de sécurité après l'assassinat de Richard Casano. Une dernière information sur le procès, aujourd'hui, Clotchossa est revenu plusieurs fois à la barre pour expliquer de nouveau sa personnalité. Les partis civils ont en effet une stratégie. Ils veulent démontrer que Clotchossa est un manipulateur et même un serial bluffeur. Clotchossa, lui, reste sur sa stratégie de défense. Oui, j'ai fait des choses graves, mais pas celles que vous dites. Et maintenant, j'ai changé.